Où vivent les hommes sur la Terre ? En 2017, on compte plus de 7,55 milliards d'habitants sur la Terre. Cependant, la population mondiale n'est pas répartie de manière uniforme à la surface du globe. Certaines régions sont plus peuplées que d'autres. Pour qualifier les territoires qui comptent une population très nombreuse à l'échelle mondiale, on parle de foyer de peuplement ou foyer de population. Les densités de population, c'est-à-dire le nombre d'habitants sur une surface donnée, un kilomètre carré, y sont très importantes. On distingue cependant les foyers de peuplement primaires ou majeurs et les foyers de population secondaires. Les deux plus grands foyers de peuplement sont l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est. Abritant notamment l'Inde et la Chine, ces deux foyers regroupent près de la moitié de la population mondiale. Bien que moins peuplée, l'Europe fait aussi partie des foyers de peuplement primaires. Ces trois territoires sont des foyers historiques. Ils sont largement peuplés depuis plusieurs siècles. Parmi les foyers de peuplement secondaires, on trouve la côte est de l'Amérique du Nord et le golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest. À la différence des foyers primaires, ces foyers sont plus récents. À l'inverse de ces territoires très peuplés, certains espaces sont peu peuplés. Les densités de population y sont faibles. On parle de désert humain. On compte parmi eux la forêt d'Amazonie, les monts enneigés de l'Himalaya ou encore le désert aride d'Australie. D'ici à 2100, les démographes, les scientifiques qui travaillent sur la population, estiment que la population mondiale pourrait s'élever à 11 milliards d'habitants. Cette augmentation s'expliquerait en partie par la croissance démographique forte dans les foyers de peuplement d'Asie et d'Afrique. La croissance de la population est actuellement la plus importante au monde. Les conditions sanitaires s'améliorent, le nombre de décès diminue et le nombre de naissances est important. Mécaniquement, la population augmente. Ainsi, si des foyers de population anciens perdurent, d'autres peuvent voir le jour et prendre une importance croissante sur la scène mondiale.